C'est dans le sac qu'il y a le corps. On dit souvent que l'art, c'est le parcours plus bref entre deux personnes. Et moi, je trouve que ces photos, ils sont un parcours très bref entre les photos et les gens qui les regardent. Donc moi, je ne suis plus là. C'est vraiment entre les gens et les photos. Et les commentaires, les gens qui ont parlé, ils ont crié, ils ont discuté et ils ont fait des commentaires sur ces photos pour des jours et des jours pendant qu'on montait cette expo. Ça a été une énorme satisfaction. Et c'est vraiment comme ça que je peux toucher mon public. Parce que quand on fait des photos, on la met dans un journal, on la met dans un magazine, on la met dans un livre. Le public, on ne le voit pas, on ne les touche pas, on ne parle pas avec eux, on ne discute pas avec eux vis-à-vis. Et ça, cette exposition m'a permis vraiment de faire ça. Et c'était une extraordinaire émotion très forte. Et toutes les choses autour de l'exposition, c'est-à-dire avoir travaillé avec les étudiants de la faculté de technologie, avoir fait un livre fait en Haïti, les tirages faits en Haïti, un rara haïtien, tout ça produit ici. Il y a les billboards, je ne sais pas si vous avez vu autour de la ville, il y a dix billboards faits par dix artistes haïtiens qu'ils ont réinterprétées de mes photos, et vous pouvez acheter ces photos-là, vous aimez cette photo, il y a les messieurs qui font les photocopies-là, et qui vous la vendent pour 100 gourdes. Donc pour 100 gourdes, vous achetez un tirage originel. Ou on peut acheter un livre pour 100 100 gourdes, qui est un prix assez raisonnable. Donc pour moi, c'est vraiment l'envie, le désir de porter un travail un peu dehors d'un monde très élitiste, très fermé, et de porter un public un peu plus large. Et ça, il y a plein de dangers, il y a plein de complications. On s'est fait arracher des photos, il y a des gens qui m'ont insulté, il y a des gens qui sont fâchés. Mais il y a beaucoup, beaucoup de gens qui m'ont dit merci de porter cette vision. Parce qu'on essaie de porter une vision un peu différente de ce que la presse internationale normalement raconte Haïti. Haïti est toujours raconté sur le même prisme, sur le même regard. Et moi, je voulais, je ne sais pas si j'ai réussi, mais j'ai essayé de montrer un Haïti un peu différent. Il y a ce travail photographique, il faut lui jouer dans le visuel, pour montrer mon bagage. Si vous regardez bien, au cas où il y a un travail qui fait, il parle, donc ce n'est pas le visuel encore, il parle. Donc, il y a des gens qui montrent, il y a des gens qui sont belles, ils font des choses. Et les gens qui montrent l'Etat, donc, en fait, il y a des gens qui sont des gens qui font des choses. que seulement l'état, qui est en tant que l'état, et ça nous a obtenu une structure, toute la chose. Mais il y a le domaine culturel tout, donc c'est des images qui parlent, c'est des images qui peuvent apprendre, c'est des images qui, à travers eux-mêmes tout, ces mêmes gens qui ont beaucoup de monde sur la musique, à travers la musique, ou qui ont l'autre chose, mais ces mêmes gens tout, à travers ça, ou qui ont l'autre chose, ou qui ont l'autre chose, peut-être que c'est pas ce qui est ici, mais l'autre monde, étranger, qui peut découvrir tout, comme les gens qui ont un mode photographique, qui est aussi important. Donc, photo, peinture, musique, tout, c'est aider à aider nous, exactement pour prendre conscience, mais si vous avez conscience, vous mettez le relance, vous n'avez toujours pas de même politiciens, même si vous parlez français toute la journée, pour que vous ne vous compreniez pas, vous pouvez retourner dans le pouvoir encore, vous pouvez retourner, retourner, mais vous n'avez même pas l'État. Le changement vini, c'est là, vous prenez conscience, parce que le changement est sans conscience, vous prenez conscience, vous ne pouvez pas garder le là, mais vous ne pouvez pas prendre conscience. C'est conscience, vous ne pouvez pas attendre la musique, vous ne pouvez pas prendre le paquet de l'autre monde, mais vous ne pouvez pas prendre conscience. C'est conscience. Donc, c'est conscience, que nous avons besoin toutes Haïtiens, c'est conscience. Normalement, l'État, c'est, nous toujours dit, l'État, c'est le qui dirige, c'est le qui aide de nous, mais c'est parce que nous voulons comprendre l'autre bagage de l'État. L'État, pas seulement hiérarchie, qu'il gouverne là, mais c'est toutes conditions, nous-mêmes nous y, qui j'en nous y. Donc, l'État, j'ai pas le fait là, avec nous, c'est une façon pour montrer, ils ont l'autre Haïti, ils ont l'autre visage, qui ça peut plaire. C'est parce qu'ils ont imité l'Occident, mais nous-mêmes nous y sommes. Énorme, énorme. Pour moi, la satisfaction plus grande, c'est avoir une route à Port-au-Prince, qui est fermée, il n'y a pas de voitures, il n'y a pas de motos, il y a des gens à pied, il y a un rara qui passe, il y a des gens qui regardent les photos, il y a des gens qui débatent, qu'ils aiment, qu'ils n'aiment pas. C'est une chose extraordinaire, je n'ai jamais vécu ça ici, et je suis vraiment ému de voir cette occasion. Cette semaine est une semaine très difficile, très stressante, pour mettre tout ça ensemble, et je suis tellement content, parce que c'est vraiment l'aboutissement, pas d'une semaine de travail, mais l'aboutissement de trois ans et demi de travail dans ce pays. Et pour moi, de pouvoir porter ces photos, pas dans une galerie, pas dans un musée, mais dans la rue même, que les gens peuvent les toucher, peuvent les voir, qui ne sont pas à l'abri ni de la pluie, ni du soleil, mais pour tout le monde, qui peut les voir, qui peut interagir avec ça, c'est une occasion extraordinaire, c'est une joie unique. C'est un merci énorme d'être là, d'avoir me donné cette possibilité, d'arriver jusqu'ici. Pour moi, c'est une expérience extraordinaire. Et vraiment, c'était... Moi, j'ai fait beaucoup d'expos dans ma vie. Ça, c'est de loin l'expo qui est la plus émouvant, la plus touchante pour moi. Je suis obligé de né... Trication Canale, C'est une action. Merci.